bonjour à tous et bien voilà nouveau tom tom my drive alors je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer à peu près parce que je suis pas un spécialiste de tom tom et surtout de my drive mais bon on va voir un peu ensemble les différentes différentes différences aussi ce qu'il y a de nouveau ou ce qu'il y a actuellement sur tom tom my drive bon alors déjà d'une en haut à droite et bien je me suis connecté j'ai connecté le gps aussi il est relié à l'ordinateur alors si je clique là dessus alors on va commencer par le haut ici on a la carte standard c'est celle que l'on voit actuellement alors si on grossit on va l'été on va laisser monaco voilà on va mettre ça au milieu voilà ce que ça donne et si je grossis un maximum voilà ce que ça donne bon ça c'est la ligne de départ du grand prix de f1 de monaco alors ça les gens pourront reconnaître alors ça c'est la carte normale si je fais la carte claire voilà ce qui se passe elle est grise elle n'est pas j'agrandis encore ouais bon il n'y a plus les couleurs c'est tout monsieur moins joli alors on va on va l'oublier après il y a la carte sombre peut-être que vous connaissez déjà tout ça alors il y a les couleurs mais c'est sombre bon c'est bof c'est pas top moi ça me plaît pas bon c'est peut-être bon pour la nuit pour certains n'y a pas de souci et après il y a la carte ce qu'ils appellent satellite et ça c'est un peu du google earth alors ça c'est pas mal parce que ça vous permet de savoir exactement où vous mettez vos waypoints ça c'est la ligne de départ du grand prix voilà voilà ça c'est pas mal ça c'est c'est propre c'est sympa alors je vais revenir en carte standard comme ça tout le monde comprendra et voir un peu la dalle et les différences alors après en dessous il y a incidence incidence de circulation bon ça c'est lorsqu'il ya des peut-être des travaux ou des trucs comme ça voilà embouteillage plus quatre minutes attention si je vais ici il y a embouteillage plus 25 minutes c'est pas marrant voilà ici un route fermée carrément bon voilà voilà ce que vous voyez lorsque vous cliquez là dessus on l'enlève on clique sur circulation donc évidemment si c'est en vert c'est que tout est clair c'est que l'on roule bien et si c'est en rouge et ben comme ici où est ce que je suis attendez il faut que je trouve ma souris un peu pop voilà je suis là et alors ici est ce qu'on dit quelque chose voilà autre la guère la turbine en amie non non ça on en veut pas donc ça ça doit être un bouchon mais c'est bizarre qu'on me le dise pas alors incidence circulation je clique dessus j'ai cliqué nouveau sur incidence circulation est ce que là on va me dire quelque chose non bon super bon c'est une bizarre ça me paraît être un c'est là mais là ça marche pas alors pourquoi ça marche et ici voilà là ça marche là ça marche pas là ça marche bon après je sais pas tout alors on va décliquer tout ça mes destinations ça ce sont mes waypoints que moi j'ai mis dans mon gps ben moi je me dis des radars voilà tous les radars de ma région je les ai mis dedans comme ça je suis tranquille on le voit ici sur le gps voilà la seule différence que je n'aime pas avec tom tom je vois chez tom tom c'est que l'on ne peut pas différencier un waypoint d'un autre par exemple si ça c'est un radar c'est bien et si ça c'est un restaurant ben comment je fais pour le savoir voilà ils sont c'est un peu bizarre c'est dommage c'est pour ça que moi je fais mais une parcours sur base camp il ya d'autres d'autres logiciels chacun son truc moi j'aime bien mais ce camp parce que comme ça je peux différencier les les waypoint bon bref et je suis surtout je peux les renommer alors je clique sur ça après là j'ai une sélectionner tout alors l'alimentation les commerces bon vous indique un différent petit truc je sais pas ce que ça enlève avait on va leur par exemple ici on va voir l'aéroport de nice voilà je clique voilà je déclic je clique je déclic voilà ça c'est les petits broufs après il ya les segments panoramique alors je clique je déclic je clique voilà bon ce sont des routes qui sont peut-être à faire oui admettons ça c'est pour les gens qui connaissent pas mais bon chacun fait son itinéraire comme il le semble quoi enfin bon après tom tom route trip voilà c'est pareil ce sont des routes qui sont prédéfinies c'est pour les peut-être pour les gens qui n'ont pas envie de faire des idées des itinéraires eux-mêmes itinéraires cavaliers alors là qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que touche frio là il faut agrandir la itinéraire cavalier rien tout ça je peux pas vous dire ce que c'est ça je suis désolé mais c'est grand ça fait pas mal d'itinéraires je déclic je clique je déclic voilà un peu ouais chacun son truc moi c'est pas c'est pas ma sauce moi j'aime bien faire mes parcours moi même et je décide d'aller où je veux et c'est pas quelqu'un qui me dit il faut passer par là bon bref alors je vais fermer ça voilà j'étais ici ça se ramène après ici et ben ici ça sert à rien voilà espacement emplacement non disponible bon d'accord ça c'est pour agrandir évidemment la carte ça tout le monde le sait moi crac crac voilà et ça c'est pour dézoomer dans l'autre sens pour la diminuer voilà d'accord ici c'est pour remettre si votre carte est de travers vous remettez le nord en haut voilà tout simplement alors réinitialiser pardon réinitialiser le revêtement vers le nord voilà tout simplement pour remettre le nord dans le haut vers le haut après de l'autre côté qu'est ce que nous avons nous avons ici afficher le trafic alors si je clique dessus c'est pareil je reviens ça m'ouvre la fenêtre ici et ça clique sur incident de circulation voilà tous les les whisky ou est-ce qu'on est là attendez savonne voilà là la savonne il ya un incident de circulation voilà pour faire mes travaux ça me remet tous les travaux que j'avais avant soit je clique ici soit je clique alors attendez je l'enlève ici je ferme ça et ça me l'affiche de nouveau ici ceci je clique là ça me ça me clique de l'autre côté alors attendez je vais cliquer dessus ça l'enlève mais en même temps ça m'a ouvert cette fenêtre ici avec l'incident de circulation si je clique là je ferme ça ça me remet afficher le trafic ouais bon trajet routier allez hop c'est reparti on me met tout ça et ça les trajets routiers c'est les tom tom road trip ouais bon c'est des trucs on s'en fiche